Méditation du 25 août, l'an agréable du Seigneur Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Lui 4, verset 18, version d'Orbi. Lisons ce matin deux passages de la Bible et essayons de trouver la phrase qui les différencie. Le premier se trouve dans Esaïe 61, verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Le second se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Jésus accomplissait en effet la promesse d'Esaïe 61. En effet, au verset 21 de Luc 4, nous pouvons lire que Jésus a dit « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, version d'Orbi. » Cependant, nous ne pouvons négliger le fait que le Seigneur change la phrase « Un jour de vengeance de notre Dieu » en publier l'an agréable du Seigneur. Le jour de la vengeance a été changé en année agréable, alors que la vengeance ne dure qu'un jour. La grâce s'étend sur une année, une année qui se traduit par une ère sans fin, qui commence par un « Aujourd'hui, maintenant même ». Préférons-nous la vengeance ou la grâce ? Quel que soit notre choix, notre maître a préféré donner toute la place à la grâce. Il était et reste l'ambassadeur de la grâce divine. Hélène m'a dit que le monde est rempli d'hommes et de femmes accablés par le chagrin, la souffrance et le péché. Dieu envoie ses enfants pour leur révéler celui qui retirera le fardeau et leur donnera le repos. Aider, bénir et guérir est la mission des serviteurs du Seigneur. Aider, bénir et guérir est la raison d'être de son Église, afin que l'an agréable du Seigneur soit une expérience authentique pour chacun d'entre nous. Que cette mission, en tant que serviteurs du Seigneur que nous sommes, soit une réalité dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !